Exode, chapitre 29. Et c'est la chose que tu dois leur faire pour les sanctifier, pour me servir dans la fonction de prêtre, prends un jeune bouvillon et deux béliers sans défaut, et du pain sans levain, et des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des gaufrettes sans levain ouinte d'huile, tu dois les faire de farine de blé. Et tu dois les mettre dans un panier, et les apporter dans le panier, avec le bouvillon et les deux béliers. Et tu dois amener Aaron et ses fils à la porte du tabernacle de la congrégation, et tu les nettoieras avec de l'eau. Et tu dois prendre les vêtements et revêtir Aaron du manteau, et de la robe de l'éphode, et de l'éphode et du plastron, et le cindre du ceinturon raffiné de l'éphode. Et tu dois placer la mitre sur sa tête et placer la sainte couronne sur la mitre. Puis tu dois prendre l'huile d'onction, et la verser sur sa tête et loindre. Et tu dois amener ses fils et les revêtir des manteaux. Et tu dois les cindre de ceinturon, Aaron et ses fils, et leur mettre les bonnets, et la fonction de prêtre doit être la leur pour un statut perpétuel, et tu dois consacrer Aaron et ses fils. Et tu dois faire amener un bouvillon devant le tabernacle de la congrégation, et Aaron et ses fils doivent poser leurs mains sur la tête du bouvillon. Et tu dois tuer le bouvillon devant le Seigneur, près de la porte du tabernacle de la congrégation. Et tu dois prendre du sang du bouvillon et le mettre sur les cornes de l'autel avec ton doigt, et répandre tout le sang près du bas de l'autel. Et tu dois prendre toute la graisse qui couvre les entrailles et la membrane qui est sur le foie, et les deux rognons, et la graisse qui est sur eux et les brûler sur l'autel. Mais la chair du bouvillon, et sa peau, et ses excréments, tu dois les brûler avec du feu hors du camp, c'est une offrande du péché. Tu dois aussi prendre un bélier, et Aaron et ses fils doivent poser leurs mains sur la tête du bélier. Et tu dois tuer le bélier, et tu dois prendre son sang, et l'asperger tout autour sur l'autel. Et tu dois couper le bélier en morceaux, et laver ses entrailles, et ses pattes, et les mettre sur ses morceaux, et sur sa tête. Et tu dois brûler le bélier entier sur l'autel, c'est une offrande consumée au Seigneur, c'est une senteur suave, une offrande faite par feu au Seigneur. Et tu dois prendre l'autre bélier, et Aaron et ses fils doivent poser leurs mains sur la tête du bélier. Puis tu dois tuer le bélier, et prendre de son sang, et le mettre sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, et sur le pouce de leurs mains droites, et sur le gros orteil de leurs pieds droits et asperger du sang sur l'autel tout autour. Et tu dois prendre du sang qui est sur l'autel, et de l'huile d'onction, et l'asperger sur Aaron et sur ses vêtements et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui, et il doit être sanctifié, et ses vêtements, et ses fils, et les vêtements de ses fils avec lui. Aussi tu dois prendre du bélier la graisse et la culotte, et la graisse qui couvre les entrailles, la membrane au-dessus du foie, et les deux rognons et la graisse qui est sur eux, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Et une miche de pain, et un gâteau de pain à l'huile et une gaufrette du panier du pain sans le vin qui est devant le Seigneur. Et tu dois mettre le tout dans les mains d'Aaron, et dans les mains de ses fils, et doivent les tournoyer en une offrande tournoyée devant le Seigneur. Et tu dois les recevoir de leurs mains, et les brûler sur l'autel en une offrande consumée, pour une suave senteur devant le Seigneur, c'est une offrande faite par feu au Seigneur. Et tu dois prendre la poitrine du bélier de la consécration d'Aaron, et la tournoyer en une offrande tournoyée devant le Seigneur, et elle doit être ta part. Et tu dois sanctifier la poitrine de l'offrande tournoyée et l'épaule de l'offrande élevée, laquelle est tournoyée, et laquelle est élevée, du bélier de consécration, à savoir de ce qui est pour Aaron et de ce qui est pour ses fils. Et ce doit être à Aaron et à ses fils par un statut pour toujours de la part des enfants d'Israël, car c'est une offrande élevée, et ce doit être une offrande élevée de la part des enfants d'Israël du sacrifice de leurs offrandes de paix, c'est-à-dire leur offrande élevée au Seigneur. Et les saints vêtements d'Aaron doivent être à ses fils après lui, pour être rointes en ceci, et consacrées dans ses vêtements. Et le fils qui sera prêtre à sa place doit les revêtir pendant sept jours, lorsqu'il entrera dans le tabernacle de la Congrégation pour faire le service dans le Saint-Lieu. Et tu dois prendre le bélier de consécration et bouillir sa chair dans le Saint-Lieu. Et Aaron et ses fils doivent manger la chair du bélier et le pain qui est dans le panier, près de la porte du tabernacle de la Congrégation. Et ils doivent manger ces choses par lesquelles la propitiation aura été faite, pour les consacrer et les sanctifier, mais un étranger ne doit pas en manger, parce qu'elles sont saintes. Et s'ils restaient de la chair des consécrations, ou du pain jusqu'au matin, alors tu dois brûler le reste au feu, il ne doit pas être mangé, parce que c'est saint. Et ainsi dois-tu faire à Aaron, et à ses fils, selon toutes les choses que je t'ai commandées, pendant sept jours dois-tu les consacrer. Et tu dois offrir chaque jour un bouvillon pour une offrande pour le péché pour propitiation, et tu dois épurer l'autel, après que tu auras fait une propitiation pour lui, et tu dois loindre, pour le sanctifier. Pendant sept jours tu dois faire une propitiation pour l'autel, et le sanctifier, et il doit être un autel le plus sain, tout ce qui touchera l'autel doit être sain. Or voici ce que tu dois offrir sur l'autel, deux agneaux d'un en chaque jour continuellement. Tu dois offrir un agneau le matin, et l'autre agneau tu dois l'offrir au crépuscule, et avec l'agneau un dixième de farine mélangée à un quart d'un un d'huile broyée, et le quart de un de vingt pour une offrande liquide. Et tu dois offrir l'autre agneau au crépuscule, et tu dois y faire selon l'offrande de farine du matin, et selon son offrande liquide, en suave senteur, une offrande faite par feu au Seigneur. Ce doit être une continuelle offrande consumée à travers vos générations, à la porte du tabernacle de la congrégation devant le Seigneur, où je vous rencontrerai, pour y parler avec toi. Et là je rencontrerai les enfants d'Israël, et le tabernacle doit être sanctifié par ma gloire. Et je sanctifierai le tabernacle de la congrégation et l'autel, et je sanctifierai aussi et Aaron et ses fils, pour me servir dans la fonction de prêtre. Et je demeurerai parmi les enfants d'Israël, et serai leur Dieu. Et ils doivent savoir que je suis le Seigneur leur Dieu, qu'il est sorti du pays d'Égypte, afin que je puisse demeurer parmi eux, je suis le Seigneur leur Dieu. Et ils doivent savoir que je suis le Seigneur leur Dieu, qu'il est sorti du pays d'Égypte, afin que je puisse demeurer parmi eux, je suis le Seigneur leur Dieu, je suis le Seigneur leur Dieu.